Nouvelle mise à jour dans Brookhaven, alors apparemment il y a des nouveautés au niveau des armes à feu, le camion de pompier et l'ambulance ont été relookés. On peut maintenant personnaliser les roues de tous les véhicules et il y a également les suspensions qui ont été ajoutées. Et pour ceux qui ont le pass vitesse, les turbos ont également été ajoutés à tous les véhicules, mais ce n'est pas tout. Pour ceux qui ont le pass penthouse, et bien si on met le magasin de vélo, on a carrément un skatepark sur le toit. Il y a également des nouveaux vêtements et un test pour pouvoir être 20 par serveur dans Brookhaven. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Brookhaven RP, une vidéo un petit peu pluvieuse malheureusement, mais bon, on dit qu'après la pluie, le beau temps. Donc on va attendre ça impatiemment. Alors pendant que j'installe déjà le magasin de vélo au niveau de l'espace penthouse, je compte sur vous les amis pour relever le challenge que je fais dans toutes mes vidéos spéciales mises à jour. J'espère vraiment que vous serez un maximum à le faire. Vous avez donc 3 secondes pour liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est parti les amis, 3, 2, 1. Un immense merci à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés parmi nous. Allez, c'est parti, on va commencer à découvrir toutes les nouveautés dans l'ordre, dans l'ordre dans lesquels Wolfpack les a décrites. Et du coup, on va commencer par les armes. Alors ce n'est pas ma partie préférée les amis, vous le savez. Alors pour ce premier arme, je crois qu'on l'avait déjà depuis un petit moment. Vous avez la petite roue dentelée, le petit engrenage juste ici, qui vous permet de customiser, de personnaliser l'arme. Donc celui-ci, ça existait déjà, donc on voit qu'il y a des couleurs différentes, des formes un petit peu différentes. Il y a même des armes un petit peu girly en rose et en mauve. Donc voilà, ça, on connaissait déjà. Par contre, justement, eh bien ça a été fait sur toutes les autres armes. Donc là, pareil, il y a des armes un petit peu plus girly, des formes différentes. Ça, ça me rappelle un petit peu les revolvers des westerns. Je ne sais pas les amis. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de variations pour ceux qui veulent faire des RP avec ce genre d'accessoires. Moi, je crois que j'en ai utilisé dans l'un de mes RP. Mais c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas trop tendance à utiliser. Moi, je n'aime vraiment pas les armes, les amis. Je pense qu'on se porterait beaucoup mieux si ça n'existait pas. En tout cas, je vous montre rapidement. C'est pareil pour les autres. Là, on a un petit peu moins d'options. Il y en a juste cinq. Mais on peut quand même le personnaliser. Et à chaque fois, on peut ajouter une lumière et le silencieux. Et ce qui est cool, c'est que le silencieux, il est rose ou blanc sur les armes girly. Donc voilà. Ça ne modifie pas le côté girly de l'arme. Ensuite, les positions, c'est toujours les mêmes. En tout cas, pour cette arme-là, on continue avec cette autre arme. Et là, il y a beaucoup plus d'options. J'ai l'impression. Regardez-moi tout ça. Franchement, les amis, voilà, il y a plein, plein, plein d'options possibles. Et à chaque fois, à la fin, il y a une option mauve, voire deux options mauves et une option rose. Et toujours la possibilité d'ajouter la lumière et le silencieux à n'importe quelle arme. Et pour les mouvements, on est sur les mêmes mouvements que précédemment. Donc, ok. Rien de particulier à ce niveau-là. Et pour le dernier, alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est pour les snipers. Regardez ça. Ça fait vraiment peur. Et encore une fois, on a plusieurs options. Très colorées d'ailleurs. Attendez, je vais essayer de me mettre sur un angle de vue un petit peu différent. En plus, là, je n'ai pas de chance, les amis. C'est carrément l'inondation dans Brookhaven. Voilà, là, c'est un petit peu mieux. Donc, voilà pour les couleurs, les options, etc. Et ensuite, pour ce qui est des différents mouvements, je pense que ça va être pareil. Les amis, qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis carrément couché à terre. Ok, c'est exactement la position que prennent les snipers pour tirer de très loin, pour atteindre leur cible. Donc, voilà, pas étonnant. Mais en tout cas, voilà ce que vous pouvez faire, les amis, avec cette dernière arme. Et on peut également utiliser le viseur. Regardez ça, les amis. Ça grossit énormément. Ça fait vraiment effet loop. On a l'impression que les Brookhaven Stables sont juste à côté. Mais on peut même espionner les autres joueurs, même au restaurant ou au cinéma. Franchement, pour ça, c'est juste génial. Ça, franchement, c'est beaucoup trop cool. Je ne vais pas l'utiliser pour tirer. Mais pour espionner tout le monde et pour regarder au loin, ça peut être hyper pratique. Donc, on continue, les amis. J'ai la liste. J'ai pris en photo la liste des nouveautés sur mon téléphone. Et donc, la nouveauté suivante se situe au niveau du camion de pompiers et de l'ambulance qui ont été apparemment relookées. Donc, voici l'ambulance. Je ne sais pas, les amis. Je ne me rappelle plus trop comment est-ce qu'elle était. J'ai l'impression, effectivement, qu'elle a été un petit peu modifiée. Elle est beaucoup plus réaliste. Elle est hyper cool. Franchement, elle est très, très bien faite. Alors, on peut rajouter un bébé, même dans celle-ci, comme dans tous les autres véhicules. Alors, à l'intérieur, on a le petit brancard sur lequel on peut allonger les malades pour leur prodiguer les premiers soins. On a, bien sûr, le petit ordinateur, etc. Certains dispositifs médicaux, en plus. Donc, voilà. Plutôt simple, mais efficace. On va regarder s'il y a d'autres commandes. Alors, on peut, bien sûr, ajouter les lumières, les sons, etc. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau des roues ? Pourquoi est-ce qu'il me manque une roue ? Ah non, c'était juste un petit bug. Je ne sais pas, les amis. En tout cas, on a les mêmes commandes que pour tous les autres véhicules. Et est-ce qu'on peut changer la couleur ou pas ? Est-ce qu'on peut... Oui, on peut changer la couleur, mais il n'y a que la ligne qui change de couleur. Normal, une ambulance, c'est toujours blanc, mais personnellement, je préfère quand même la ligne en rouge. On va la remettre. Donc, voilà pour les nouveautés concernant l'ambulance, le relooking de ce véhicule. On passe à présent au camion de pompier. Et lui, j'ai l'impression, par contre, qu'il a beaucoup plus changé que l'ambulance. Regardez ça, il est hyper cool. On a toujours, bien sûr, toujours le fameux tuyau extensible. Et sinon, regardez le look, comme il a changé. Je ne me souviens plus exactement du précédent camion de pompier, mais je sais que ça a beaucoup, beaucoup changé. Ça, par exemple, à l'arrière, ça n'existait pas du tout. C'est sûr et certain. Donc, on peut toujours monter sur la grande échelle, juste ici. Et aller venir en aide aux personnes, monter avec la grande échelle. Par exemple, regardez ça, on peut même sauver un bébé. J'ai sauvé un bébé. Regardez ça, les amis, c'est beaucoup trop cute. Donc, on peut récupérer notre petit bébé et ensuite le placer en sécurité dans le siège auto que l'on peut mettre dans le camion de pompier. Donc, voilà, les amis, hyper pratique. Ensuite, on va aller regarder au niveau des commandes. Je vais juste me repositionner, les amis. Je l'ai écrasé. Je l'ai carrément écrasé, le pauvre. Oh non, ce n'est pas possible. Je suis un véritable danger au volant d'un camion de pompier ou de n'importe quel autre véhicule dans mon caravane. Bon, en tout cas, les amis, voyons voir au niveau des commandes. Là, c'est pareil, on peut changer les couleurs du camion de pompier. Mais encore une fois, je le préfère en rouge avec sa couleur par défaut. Il est beaucoup mieux et on peut accéder à toutes les autres commandes comme pour tous les autres véhicules. Et en parlant des autres véhicules, justement, il y a d'autres nouveautés qui ont été ajoutées. Notamment pour les personnes qui ont le passe vitesse, eh bien, il y a l'option turbo apparemment qui a été ajoutée à tous les véhicules. On va vérifier ça, par exemple, même avec les petits véhicules comme les quads ici. Regardez, sales amis. Même pour les petits véhicules, ça a été ajouté. L'option turbo et la possibilité de faire des dérives. Donc, regardez ça. Par contre, c'est hyper compliqué à piloter, à conduire, surtout pour moi. Je suis, encore une fois, un véritable danger. Et en plus, cette fois-ci, j'ai un bébé à bord. C'est une véritable catastrophe. Bon, heureusement, mon petit bébé est solide. Il a résisté à tout ça dans Brookhaven. Ouf, on est sauvés. On va essayer avec un autre véhicule. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait tester ? Celui-ci, par exemple. Une petite voiture classique. Que tout le monde utilise. Et là, c'est pareil, les amis. Vous le voyez, il y a le turbo et tout le reste. Donc, ça, ça n'existait que sur certains véhicules jusqu'à présent. Et là, le changement, c'est que maintenant, eh bien, on peut l'avoir sur absolument tous les véhicules du jeu. Voilà. Je ne sais pas si je l'utiliserai trop, ça, les amis. Parce que je ne suis vraiment pas douée avec. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Ensuite, je vais sortir une autre voiture. Voilà. Celle-ci, par exemple. Alors là, par contre, ce sont des choses qui sont accessibles à tout le monde. Pas besoin de passe. Donc, il y a les suspensions et la possibilité de personnaliser les roues qui ont été ajoutées à tous les véhicules du jeu. Donc, ça, c'est pareil. C'était disponible, je pense, que sur certains véhicules. Et maintenant, on peut le faire sur absolument tous. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment génial. Et comme je vous le disais, pas besoin d'avoir de passe payant pour pouvoir le faire sur vos propres voitures. Je pense qu'on a fait le tour, les amis, pour tout ce qui concerne les véhicules, les nouveautés sur les véhicules dans Brookhaven. On va à présent passer à la plus grosse partie de cette mise à jour, la partie la plus importante, qui concerne l'un des appartements du jeu. Un appartement qui existait déjà, c'est le magasin de vélo que j'ai installé en début de vidéo. Alors, la nouveauté qui le concerne, eh bien, malheureusement, elle peut être accessible seulement aux personnes qui ont le passe peint house. C'est-à-dire qu'ils peuvent installer cet appartement-là au dernier étage, ici, dans l'immeuble des appartements. Donc, me voici dans ce fameux appartement, les amis. Alors, à l'intérieur, on a de quoi réparer tout ce qui est vélo, skate, etc. Le petit marteau juste ici. On a plein de vélos de couleurs différentes. Par contre, dommage, on ne peut pas les prendre. On en a par ici, par là. Il y a également des skates, puisque c'est un magasin de vélos et de skate. Donc là, pas grand-chose qui a changé. La grande nouveauté se situe juste ici, les amis, avec cette échelle qui nous mène directement au toit. Et regardez, les amis, ce qu'il y a maintenant au niveau du toit. Une piste de skate immense, immense. Elle est vraiment très, 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 très grande. Regardez ça. Elle fait déjà toute la longueur de l'immeuble où il y a les appartements et le supermarché. Mais ce n'est pas tout. Elle se prolonge en angle droit. De l'autre côté, là où il y a les magasins de Brookhaven, les amis. Je pense que ça va carrément jusqu'à l'autre bout de la rue. C'est juste énorme. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté dans le jeu, les amis. Ça veut dire aussi qu'il est possible qu'à l'avenir, avec les nouveaux appartements ou même avec les appartements existants, qu'on ait des choses qui soient juste incroyables au niveau de ce grand espace, au niveau des toits, du supermarché et des autres magasins de Brookhaven. Regardez-moi cette piste. Alors bien sûr, vous pouvez y faire du skate ou du vélo. Attendez, je vais juste regarder. Oui, c'est ça. Ça va jusqu'au bout de la rue au niveau du magasin arcade. Franchement, c'est juste immense. Attendez, par contre, je vais trop doucement là. Je vais augmenter la vitesse au maximum 45. Et voilà, regardez ça. C'est trop génial. Du coup, ici, vous pouvez vous amuser entre amis, faire des petites courses sur cette piste avec vos vélos ou vos skates. En tout cas, c'est un nouvel endroit où s'amuser entre amis. Et ça, c'est juste génial. Tiens, j'ai de la visite, les amis. Trop bien. De toute façon, ma porte est toujours ouverte. Vous le savez, j'adore recevoir du monde à la maison. Surtout qu'en plus, tout le monde ne peut pas tester cette piste s'ils n'ont pas le pass. Donc voilà, tant mieux. Ils peuvent s'y amuser. Et ça, c'est cool. Les amis, il y a le feu. Oh my god, il y a le feu. Je vais aller les aider à éteindre l'incendie. Heureusement, il y a déjà un camion de pompiers qui est là. Ouf. Mais bon, je pense qu'ils ne vont pas dire non à une aide supplémentaire. On a toujours besoin d'un maximum de personnes pour éteindre l'incendie. Ah, ça y est. J'ai l'impression que c'est bon. Ils ont fini. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à bouger mon extincteur ? Les amis, ils m'en bannent. Non mais ce n'est pas possible. J'étais en train de les aider à éteindre le feu. Ils m'en bannent. Non mais décidément, les amis. C'est de pire en pire dans le gros, quand même. Les gens sont de plus en plus horribles. J'étais là pour faire du bien et on m'a carrément bannent. Ce n'est pas possible. En tout cas, regardez ça. Le feu continue à l'étage. J'aurais pu aller les aider. Et pendant que la maison brûle, elles sont en train de papoter, de discuter. Madame, je crois que vous avez du travail à l'intérieur. Elle lui demande si tout va bien. Ben non, tout va pas bien. La maison est en train de brûler. Madame, il va falloir faire quelque chose. Ah, elle, c'est l'ambulancière. Elle est morte de rire. Je ne sais pas. Moi, ça me stresse de voir ça. Mais elle, elle est morte de rire. Madame, il y a peut-être des personnes brûlées à l'intérieur. Il faut les aider. D'accord, tout le monde s'en va. L'ambulance n'est plus là. Le camion de pompier également. Et moi, de toute façon, je suis ban. Bon, du coup, on va continuer, les amis. Parce qu'apparemment, il y a des nouveautés au niveau des vêtements. Mais comme à chaque fois, je n'arrive pas à les voir. Parce qu'il y en a tellement. Donc, je vous laisse aller découvrir tout ça par vous-même, les amis. Vous connaissez probablement beaucoup mieux que moi. Tous les vêtements qui existaient déjà. Et vous allez pouvoir repérer beaucoup plus facilement les nouveautés. Mais en tout cas, maintenant, vous le savez. Et ensuite, dernière chose, dernière nouveauté de cette mise à jour. C'est que maintenant, Wolfpack est en train de tester la possibilité d'être à 20 joueurs par serveur. Donc, jusqu'à présent, je pense qu'on était 14. Ce qui fait 6 joueurs supplémentaires par serveur. Donc, il va y avoir beaucoup plus d'ambiance dans les serveurs. Et ça, moi, j'adore. Vous le savez. Mais plus on est de monde, plus je trouve que c'est cool. Plus il y a de choses qui se passent. Comme par ici, par exemple. Je vois qu'il y a pas mal de monde dans cette maison. On va aller leur rendre visite. Regardez ça. Elles sont trop cute. Alors, elle, elle est en train de danser. Ça va être ma copine. Moi aussi, j'adore danser. Elles ont déjà disparu. Bon, elles sont là. C'est bon, les amis. Regardez ça. Elles sont beaucoup trop cute. Elles sont trop mignonnes. Alors, on a Maria, Alivia, Léa et la petite. Attendez. Léa, Maria, Alivia. Et il y en a une qui n'a pas de prénom. Ok. Ah, pourquoi est-ce qu'elles ont retiré cette maison ? J'aimais trop cette maison. Elle me rappelle l'un de mes roleplay. Je ne sais plus si c'est le roleplay de la princesse ou un autre roleplay. Je ne sais plus. Mais bon, celle-ci également est jolie. Elle est juste magnifique. Et du coup, elles sont hyper contentes de découvrir leur nouvelle maison. Elles sont beaucoup trop mignonnes. Bon, allez. On va les laisser tranquilles entre elles. Je suis un petit peu l'intruse ici. Je ne veux pas les embêter. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo spéciale mise à jour vous aura plu. Bien sûr, il y en aura d'autres parce que j'ai découvert. Un petit mystère dans Brookhaven, les amis. Dites-moi si vous voulez que je vous en parle parce que c'est un petit peu triste. Donc, voilà. J'espère, comme je vous le disais, que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada